Voici une nouvelle saison qui commence samedi donc moi je me suis préparé très bien physiquement je suis pas mal je pense que toute l'équipe aussi on a bien bossé pendant pendant notre préparation on a fait des matchs même si je nous a manqué encore quelque chose pendant la préparation on va essayer de la retrouver pendant le championnat oui oui ça on va être jugé là dessus je pense que par rapport à la saison dernière parce qu'on a manqué énormément défensivement on était efficace et offensivement on a été moins efficace qu'on souhaitait donc là je pense qu'avec l'arrivée d'un dundi avec du volet je pense qu'on va être on va être pas mal moi là on peut pas dire c'est assez tôt quand même mais c'était la préparation on était pas mal déjà dans cette domaine là j'espère que ça va payer Ah oui on va essayer on va essayer même si on a par rapport à la saison dernière on a eu beaucoup de regrets parce que je pense qu'on a on a manqué on a manqué une place européenne qui était pas loin donc je pense que si on fait une saison comme on l'a fait la saison dernière et qu'on est plus plus efficace on pense qu'on peut finir en européen tous les ans ont dit ça c'est le début de saison c'est on sait on sait très bien que le premier match on dit à le premier c'est important et on sait aussi que le début d'une saison c'est 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 très important pour la suite ça fait des années qu'on connaît un peu du mal à commencer et j'espère que cette année là on va on va mieux démarrer que les années précédentes pour bien finir cette saison Qu'est ce que tu peux me dire sur le départ de l'ordi et l'arrivée de Damien Leclamec pourquoi les deux profils d'hier à jouer pour toi ? Deux profils complètement différentes L'ordi c'était un jeune défenseur avec beaucoup d'envie beaucoup de dégagement physique on l'a vu pendant toute sa saison je pense qu'il a fait une saison extraordinaire là Damien il arrive c'est un jeu qu'on connaissait pas énormément et il a des qualités techniques parce qu'il joue mieux au terrain aussi donc c'est un profil complètement différent que celui-là de l'ordi A priori on va repartir dans le même schéma tactique c'est que c'est ça l'idée c'est que c'est que c'est un peu la marque que vous pouvez avoir les trois actions et puis les artéros en deux jours Bon je pense que le coach l'a souhaité de garder ce système là ce schéma tactique ça a bien marché l'année dernière j'espère que ça va marcher encore cette année après ça demande beaucoup de défaut physique des joueurs qui jouent sous le côté et de nous attaquons si donc on n'a pas le ballon il faut défendre je pense aujourd'hui dans le foot on sait très bien dès qu'on n'a pas le ballon il faut il faut défendre pour les pour l'avoir donc il n'y a pas de secret là-dessus Est-ce que justement vous avez fini un petit peu ça pendant 10 ans passé ? Ouais peut-être peut-être parce qu'on était le début de saison on n'était pas prêt à jouer dans ce système là après on était obligé de s'adapter je pense que bon après on a eu des joueurs blessés Roussillon qui nous a manqué aussi c'était un joueur clé de ce schéma là donc et physiquement je pense que ça nous demandait beaucoup d'énergie Personnellement tu as toujours la même envie ? Toujours hein Toujours toujours je pense que c'est ça que j'essaie de montrer aussi tous les jours aux plus jeunes même aux plus âgés qui est dès qu'on a envie qu'on aime notre métier on peut aller très loin donc j'essaie de passer ce message là de profiter le maximum chaque fois je sais pas quand j'ai dit que je vais arrêter et après je dis bon on est encore une saison je sais pas quand je vais arrêter Non je pense qu'il n'y a pas de secret je pense qu'on travaille physiquement tous les jours le quoi il répond dès qu'on fait moins c'est sûr qu'on va demander des efforts donc quand il va sentir il va être plus demandé donc j'essaie de garder ce côté là de travailler même si à mon âge il y a beaucoup qui disent bon c'est il y en a pas beaucoup qui font ça donc moi j'essaie de montrer qu'on a envie qu'on veut on peut arriver Non c'est moi même des fois je me regarde devant la glace et je me dis bon ce matin je fais ça et après j'ai pas Ouais ça c'était ça c'était un challenge que je n'ai parlé avec Luc Né et Olivier Mégel depuis 4-5 ans déjà je disais un jour il faut que je rentre chez moi en footing donc pendant la coupe du monde je n'ai rien à faire à la maison et bon j'ai demandé à mon épouse de me déposer ici et après je suis parti à la maison je vais pas dire un mot sur cette saison de suite en départ mais Mime a retrouvé la ligue 1 est-ce que ces deux matchs là ils sont déjà beaucoup en mode Dès qu'ils ont monté, on sait très bien que c'est une saison où on va avoir un vrai derby. C'est bien. Après, on sait aussi qu'il y a beaucoup de spectatives sur ces deux matchs-là. Nous, on va se préparer. On n'est pas encore là, mais on a toujours une petite pensée déjà. Parce que dès qu'on croise un supporter, ils nous disent déjà qu'il ne faut pas perdre contre Nîmes. On sait déjà que le message est passé. Est-ce que c'est bien pour le club ? Est-ce que c'est bien pour un joueur d'avoir dans ce calendrier-là ? On sait qu'il y aura deux matchs bien particuliers qu'il n'y a pas eu. Est-ce qu'on l'attend avec un plaisir ? Oui, ça c'est sûr. En tant que footballeur, on adore des matchs comme ça. Je pense qu'un derby contre Nîmes, on connaît l'histoire de Montpellier-Nîmes. On sait très bien qu'on va avoir une petite pensée aussi à notre président qui nous a quittés. Donc, on va être tous à fond sur ces deux matchs-là. Vous parlez de l'objectif européen. Est-ce que l'autre objectif, c'est une méthode de terminer de la Nîmes ? Ah oui, ça c'est sûr. Si on finit européen, ça veut dire qu'il faut qu'ils nîmes aussi et qu'ils finissent européens. Oh, god !